Ça fait trois mois que je suis ici à l'œil de poisson et j'ai eu beaucoup de plaisir dans les ateliers. On peut voir différents médiums ici, des dessins, des photos, des interventions sur du contreplaqué. Ça, c'est des nouvelles pistes en fait. Pour moi, l'image en deux dimensions, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un renouveau. J'ai eu un passé d'illustrateur et je m'en suis un petit peu émancipé. Et là, c'est comme si j'avais envie de revenir à quelque chose de très rapide, très spontané. Donc, en deux dés. Pour moi, la sculpture, c'est quelque chose de laborieux. C'est quelque chose de très profond, à la fois viscéral et mental. Je crois que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup. Et là, tout d'un coup, en arrivant ici, je me suis rendu compte que j'avais que trois mois et j'avais envie de faire plein de choses. J'avais envie vraiment de partir dans tous les sens. Et puis, j'ai commencé à dessiner le soir, après le travail. J'ai dessiné comme ça, peut-être un ou deux dessins par soir. Et puis, en même temps, je prenais des photos au quotidien. Je voyais. Tout d'un coup, ça me plaît. J'avais une forme. J'avais une lampe. Une lampe qui a une belle forme. Alors, bon, je l'apprends sans réfléchir. Cette image-là, elle va continuer à mûrir, à nourrir d'autres choses, à nourrir des dessins, à nourrir des volumes. Et pour moi, c'était important, à l'œil de poisson, de montrer différentes choses, différents médiums. Parce que c'est un lieu qui se veut interdisciplinaire. Et moi, c'est vraiment vers là que j'ai envie d'aller. Je vais choisir des objets qui ont des textures particulières ou simplement des possibilités narratives intéressantes. Voilà, notamment des côtelettes en plastique, s'il y a des clous, des objets qui me plaisent. Et puis, alors, on travaille avec ça. On essaye des choses. Ce que j'ai envie, c'est qu'on voit des pistes qui se croisent. Et puis, qu'on puisse faire des liens, ou pas, entre des choses qui m'ont préoccupé à un moment donné. Mais qui tournent autour des idées d'énergie, de mouvements, de circulation. L'enjeu de mon travail ici, c'était trouver un équilibre. Et puis, je ne sais pas si je l'ai vraiment trouvé, mais en tout cas, j'ai le goût de le chercher. Il y a une phrase choc de Jack Kerouac, que j'adore. Et il écrit « Quelque chose que tu pressens finira par trouver sa forme propre. » Ben, c'est ça. C'est tout. Merci. 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 Merci.